Chaque être humain a un instinct primaire, secourir son prochain. Si un randonneur se perd en montagne, des recherches s'organisent. Si un séisme rase une ville, le monde entier envoie du ravitaillement d'urgence. Cet instinct est commun à toutes les cultures, sans exception. Vers 4h30 du matin, nos satellites ont détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Ares-3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à annuler la mission. Mais pendant l'évacuation, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney, et je suis toujours en vie. Comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverai, il faudrait 4 ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc, ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. L'espace n'est pas très coopératif. Je vous le garantis. À un moment donné, tout va partir en vrille. Et vous vous direz, ça y est. C'est la fin. Est-il possible qu'il soit encore en vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada